Bonjour. Durant les trois semaines d'Africa, j'ai été plongée dans un roman d'Afrique. L'auteur qui a écrit ce livre est Alexander McCall Smith. Le livre que j'ai lu est Akimbo et les lieux. Cette histoire se passe en Afrique, dans la brousse. Le thème que l'auteur voulait nous démontrer est la chasse. Ensuite, je vais vous résumer l'histoire d'Akimbo et les lieux. Il était une fois un jeune homme nommé Akimbo qui savait le mode de vie de tous les animaux par cœur. Un jour, Akimbo demande à son père d'aller avec lui au travail. Son père hésite, mais il finit par dire où. Ce travail consiste à traquer les lions qui attaquent le bétail des fermiers de la réserve. Le lendemain, il part à la première heure. Ensuite, il utilise un agneau pour attraper le lion. Le soir venu, il n'attrape qu'un lionceau. Akimbo l'appela Simba. Akimbo grandit avec ce lion. Malheureusement, Simba n'est plus un bébé, donc ils vont le porter dans la brousse. Durant son séjour pour traquer les lions qui attaquent le bétail, Akimbo et son père donnent à la ferme du fermier. Akimbo demande un jour de mettre un agneau dans la cage. Le lion est venu vers le père d'Akimbo, mais Akimbo a tiré avec le fusil hypodermique dans la direction du lion. Malheureusement, le fils est resté seul. Akimbo décidait de le garder et l'appeler Simba. Il grandit avec celui-ci. De plus, le terme « ferme » a été utilisé en Angleterre dès le XIIe siècle pour désigner ce domaine agricole. Un matin, Akimbo se rend à l'école comme d'habitude. Pendant le cours, le tuteur aperçoit un lion s'en venir dans la cour d'école. Les élèves sont tous appareils et lui-même. Cette situation se règle facilement, heureusement. Le soir venu, le directeur va voir le père d'Akimbo et dit que Simba est rendu trop dangereux pour vivre avec eux. Ensuite, le mot « école » vient du mot latin « scola », « loisir consacré à l'étude », qui vient du mot « grec ». Il n'y a pas énormément de lions dans cette partie de l'Afrique. Les lions attaquent souvent le bétail des fermiers de la réserve. Les lions vivent en moyenne 10 à 14 ans en état sauvage. Ils peuvent aller jusqu'à 80 km heure et ils dorent 20 heures sur 24. Ils les répartissent dans l'Afrique et dans l'Inde. Les rangers et le père d'Akimbo endortent les lions qui attaquent le bétail des fermiers de la réserve. Ensuite, ils les amènent dans la savante pour qu'ils retrouvent sa famille. Le fusil qu'ils utilisent s'appelle le fusil hypodermique qui sert à endormir le lion. Le fusil hypodermique dans cette histoire a servi à faire feu à le lion parce que son père se faisait attaquer par celui-ci. Akimbo a tiré et il a protégé son père en même temps. Le fusil hypodermique est destiné à administrer un produit tranquillisant à un animal sauvage ou domestique, dangereux ou inapprochable. C'est à cet endroit que Akimbo et son père sont allés rapporter Simba dans la brousse pour aller avec d'autres lions car il était devenu trop grand pour eux. C'est de la végétation, surtout tropicale, essentiellement faite de buissons comme des arbustes. Quand Simba est resté seul, sans son père et sans sa mère pour le protéger, Akimbo voulait garder le lion sous. Ensuite, il lui donnait du lait pour lui donner de la force. C'est un liquide biologique comestible. Le lait est la seule source de nutriments pour les jeunes mammifères comme Simba. Pour finir, ce lait m'a touché profondément car le petit lion est resté seul, loin de son père et de sa mère. Et à la fin, je voulais que le petit lion retrouve sa famille pour que Simba se sente enfin chez lui et non chez des humains qui ne le comprennent pas. Mais aussi, j'ai été bouleversé quand j'ai lu le texte où il disait que s'il ne buvait pas de lait, il pouvait mourir. Mais finalement, il a vécu. Akuna Matata Merci d'avoir regardé cette vidéo !